Bonjour, c'est une crise qui dure depuis un an et dont on ne parle quasiment pas dans les médias. La crise du PUL, ce département du sud du Congo-Brazzaville, secoué par des combats depuis la réélection contestée du président Denis Sassoun-Guesso en avril 2016. Ils opposent forces de sécurité et les partisans de l'ancien chef rebelle Frédéric Binsamou, alias le pasteur de Toumi. L'essentiel des combats se déroule à huis clos, sans journaliste, sans humanitaire. Et certains habitants, on ignore combien, vivent reclus dans ces zones comme pris en étau. D'autres, 20 000 au minimum, estiment les ONG, ont fui dans les départements voisins. Pour RFI, notre envoyée spéciale Florence Maurice a pu se rendre à quelques kilomètres des zones de combat. Elle en a rapporté deux grands reportages. L'un sur les enjeux de cette crise qui s'enlise, ce sera diffusé la semaine prochaine, le jeudi 25 mai. L'autre que voici sur les terribles conditions de vie de ces déplacés dans le département de la Buenza, où l'organisation Caritas se bat afin qu'on ne les oublie pas. Le PUL, une crise humanitaire oubliée. Grand reportage, signé Florence Maurice. Pour atteindre le site de Yamba, il faut parcourir une longue route crevassée. Javel Kimbassa représente dans le département l'ONG catholique Caritas. Il est l'un des rares à venir ici régulièrement. Ce jour-là, il apprend que l'armée vient de renforcer sa présence. Là, on nous fait savoir qu'il y a un autre détachement qui est placé juste à 1 km du site. Vous avez dit que la situation continue de se dégrader sur le terrain. La preuve, c'est qu'il y a à peine 3-4 jours, il y a eu une attaque. Parce que nous sommes à 6 km de la frontière avec le PUL. Quelques barraques en briques, des murs noircis, de la tôle rouillée, cédant en ces ruines d'une ancienne société d'élevage abandonnée il y a 30 ans, qu'un millier d'habitants de la région du PUL a trouvé refuge, faute de mieux. Du jour au lendemain, ils ont fui les crépitements d'armes et les bombardements, laissant tout derrière eux. Dans sa fuite, Gustave a perdu la trace de sa femme. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais c'était comment ? La mort ne l'entend pas sur place. Quand les armes avaient éclaté, chacun sa direction en pêle-mêle, sans se rendre compte que j'ai eu une femme, un enfant. L'enfant prend sa piste, maman va là-bas pour pouvoir, parce qu'on fouillait la mort. C'était comme ça. A Yamba, Antoine Mananga, le chef du village, se souvient de cette journée du 4 octobre 2016, où il a accueilli les premiers déplacés. La première fois, j'ai croisé beaucoup de femmes et des enfants qui venaient à pied. Vraiment, ils ne sont arrivés avec rien, on n'est mort rien. Ils ont fui dans des conditions vraiment très bizarres. Ils vivent dans des conditions vraiment difficiles. Ils n'ont rien à manger, ils n'ont rien à se faire traiter. Donc, c'est vraiment du calvaire total. Il y en a beaucoup qui sont repartis ? Non, retrouver dans le poule, c'est trop dur, parce que là-bas, il n'y a pas accès de repartir. Il n'y a pas de gens là-bas, les maisons sont brûlées. Ils ont peur de rentrer. Les déplacés ont attendu quelques mois avant de recevoir la première aide. Des matelas de mousse, des gamelles et quelques bâches du HCR pour colmater les fenêtres éventrées. Mais c'est loin de suffire. Dans cet ancien garage, Gustave et Alphonse se faufilent entre les gamelles, les sceaux et les bidons. La lassitude se lit dans les regards. Nous vivons dans des conditions difficiles ici. Vous voyez ici, là où ils dorent sur les nattes, il y a un peu de personnes qui ont un peu de mousse. Et sinon, on dort sur le ciment comme ça. Les enfants tombent malades, les enfants font faire des fièvres. Des fois, il y a des familles qui ont 5-6 enfants sur un petit mousse comme ça, ça ne suffit pas. Surtout là, à côté, il y a un grand trou, une toiture là, il y a une tôle déjà coupée. Quand il pleut, il partit d'eau, circule là où dorent les gens, ça ne va pas. Ça ne peut pas marcher comme ça. Un peu plus loin, une mesure au mur décrépit. Ici, 40 personnes s'entassent la nuit, dans 10 mètres carrés. Nous sommes beaucoup ici. Il y a des enfants, des petits-fils, des mamans, des vieilles. Nous sommes là. En tout cas, quand on dort là, dans des conditions vraiment difficiles. Les uns sur les autres. Parfois, en tout cas, c'est ça. À Yamba, les journées ne sont pas plus faciles que les nuits. Dehors, sur une toile de jute, une femme a étalé quelques boîtes d'allumettes dans l'espoir de les vendre. D'autres préparent le manioc ou de maigres beignets. Mais la plupart attendent assis par terre, regards vides et visages émaciés. Deux fois par semaine, un vendeur de poulet se déplace à moto jusqu'au site. 1500 francs CFA à la cuisse de volaille, soit 2,30 euros environ. Un luxe pour ses familles. Une femme tente de négocier en vain. Le vendeur repart et chacun laisse entendre sa colère. Regarde, parce que nous sommes ici. Là, nous tous, on souffre. Depuis le matin, les enfants ne mangent pas. Nous-mêmes, les grandes mères aussi ne mangent pas. Nous sommes ici déjà quatre mois. Cinq mois presque. Ce n'est pas bon. La famille aussi, ça mène beaucoup de maladies. Parce qu'on mange. Il fait deux jours pas à manger. Un jeune comme moi, j'ai encore force pour travailler, pour travailler même dans une société. Mais je traîne comme ça, là, deux jours sans manger. Je vais tomber ici. Comment on va vivre ici? Un peu à l'écart, Gustave assiste à la scène. Pour avoir le poulet à 1 500, il faut faire une cotisation, trois familles, pour avoir le taux, et puis vous achetez, et puis vous venez diviser. Pour acheter une cuisse de poulet? Oui. Il faut être deux, trois personnes. Vous collectez de l'argent, vous achetez, et puis vous venez diviser. C'est comme ça. Sinon, une personne, c'est difficile d'acheter lui-même. Caritas a pu distribuer quelques vivres aux enfants pour limiter le risque de malnutrition. Mais les adultes, eux, n'ont parfois que leur ruse pour survivre. Il y a peu, certains prenaient encore le risque de retourner dans le poule en traversant le fleuve qui les sépare aujourd'hui de leur champ pour récolter tomates, manioc ou arachide. Mais depuis mi-avril, suite aux récents combats, les militaires le leur ont interdit. On partait chercher le manioc, le vivre quoi, dans nos propres champs qu'on avait travaillé, là où on habitait avant. Alors que ça nous permettait de bien nous ravitailler. Mais ce que nous avons interdit sur cette route-là, c'est la misère totale. Nous dépendons donc de Dieu, c'est tout. Comment vous avez su que vous pouviez plus y aller? Mais ils ont tenu un meeting, ici. Qui est venu? Les militaires. C'est les militaires qui ont dit qu'il ne faut plus traverser. Bon, maintenant, c'est le pirogue qui nous permet de traverser le fleuve. Enfouis, parce qu'il a montré l'assistance des militaires. Donc là, nous sommes comme nous sommes en prison, là. Donc dans un cage bloqué. On va au sol, déjà. Je vais vous montrer comment on travaille, là. Pour gagner le minimum, les plus vaillants n'ont d'autre choix que de parcourir 8 à 10 kilomètres chaque jour pour offrir leur service aux paysans locaux. D'autres, plus rares comme Adèle, ont mis la main sur un petit lopin de terre près du site. De petite taille, regard rieur et fier, cette mère de trois enfants se faufile à travers les branchages. Sur son dos, un panier tressé contient quelques outils. Les seules choses qu'Adèle a pensé à prendre dans sa fuite. Il y a la roue, la machette et puis c'est tout. C'était vraiment... Il fallait que je laisse d'abord les habits prendre au contraire ça en premier lieu. Parce que c'était pour moi un moyen de vite travailler. Quand dès que j'arrive, je trouve un terrain, je travaille et puis je ne récolte, je n'ai de quoi vivre. Ça, c'est à manger mais ça n'a pas donné par rapport au retard. Parce qu'il n'y a plus, il ne donnait plus. Il fallait que ça ne donne pas bien. Le triste privilège de l'expérience, comme beaucoup d'habitants du Poule, Adèle a déjà connu plusieurs fois l'exil. Donc voici au moins ma quatrième fois de fouiller la guerre. La quatrième fois ? Le mouvement de 93, on a fouillé. Le mouvement de 97, on a fouillé. Le 2000, on a fouillé. Maintenant là aussi, on est en fuite. En arrivant cette fois, elle n'a pas attendu plus d'une dizaine de jours pour commencer à cultiver. Quand nous nous sommes venus du Poule, on n'avait pas de discrément. Parce que tout était abandonné là-bas. Dès que nous sommes arrivés, les compagnons, les autres, nous ont donné des semences et puis on a cultivé. Les autres, ça veut dire les villageois ont partagé leurs semences ? Oui, oui, oui. J'ai déjà récolté l'arachide, le tout. Maintenant, il reste seulement deux récolteurs, c'est le tubercule. La terre ici, elle est comment ? Elle est très riche. Elle est très riche. Il y a une bonne production. Malgré parfois, ce sont les conditions morales. Parce que quand on pense qu'on a laissé au Poule, on peut reprendre encore à zéro ici, là, ça fait peine. Tellement que même si ici, ça produit bien, je préfère laisser au Poule. Parce que là-bas, il y a le chemin de fer qui est proche de nous. Les camions, tout hors qu'ici, là. Avec la banane, tu peux rester ici pendant une semaine. Tu n'as pas de camion pour les déplacer. Et puis, c'est-à-dire le fruit, là, en tout cas, ça pourrise. Vous vous sentez un peu isolé ici ? Oui, c'est tellement. En quittant sa parcelle, Adèle s'arrête. Le Poule est à portée de vue. Elle nous montre son ancien village. Au Poule ? Mais oui, c'est pas loin. C'est là. Et quelques pas plus loin, la mare d'eau verdâtre dans laquelle elle nettoie son manioc. Javel Kimbassa de Caritas lève les yeux au ciel. Ma vue d'eux, vous vous rendez compte que c'est une eau qui n'est pas propre à la consommation. Mais comme c'est la seule source, l'une des rares sources d'approvisionnement, ils sont obligés de la puiser et de la boire, malheureusement. Grâce à un financement UNICEF, la Caritas est en train d'installer un puits et de nouvelles latrines et doit distribuer bientôt des pastilles pour purifier l'eau. L'urgence, éviter le déclenchement d'une épidémie. Nous prenons des mesures urgentes pour éviter la catastrophe parce que lorsqu'une population est regroupée comme dans ce site, il y a des risques de maladies comme choléra, Ebola. C'est ça la crainte. Et si jamais ça servit ici, vous imaginez que c'est tous les environs qui seront décimés. De l'avis de tous, à Yamba, l'assistance offerte aux déplacés est encore plus faible qu'en 98, du temps de la guerre civile. Aujourd'hui, le chef du village se sent abandonné. À mon niveau, en tant que chef du village, je suis limité à des moyens. Peut-être les données, tout ce que je peux manger moi. Une famille qui a au moins 10 enfants. Et je les prends, je les amène sur moi au champ. Je les donne le tubercule, les ignames. Mais avec ce nombre-là, je ne peux pas satisfaire tout le monde. Voilà pourquoi je demande l'aide pour ces peuples du Paule qui souffrent. Le gouvernement est venu voir sur place la situation ici. Une fois, le ministère des Affaires Sociales est arrivé ici. Et il a apporté quelques vives, quelques riz et tout. Depuis, ils ne sont pas revenus ? Depuis octobre, ils ne sont pas revenus. On a promis revenir, mais jusque-là, ils ne reviennent pas. Donc, en quelque sorte, nous sommes un peu abandonnés. Nous sommes abandonnés. Même si on vous donne un sac de riz, d'octobre jusqu'à maintenant, là, ça ne peut pas marcher. Les organisations internationales ont du mal à mobiliser de l'argent pour une crise humanitaire qui s'enlise depuis un an et dont très peu de gens parlent. Une crise minimisée par les autorités, dont l'ampleur est dure à évaluer. Caritas recensent sa minima 20 000 déplacés, mais des zones entières du Paule restent inaccessibles. Les agences humanitaires préfèrent souvent rester discrètes sur leurs activités. Mais Javel, lui, ne peut plus cacher son désespoir. Je suis révolté contre cette situation qui se répète, les mêmes scènes de violence, des gens qui meurent, des populations abandonnées à elles-mêmes. C'est difficile d'alerter les gens sur ce qui se passe ici ? Difficile, oui, parce que ça dérange certains. Ceux qui n'ont pas envie de savoir qu'il y a des situations comme ça, des gens qui sont en détresse, ça dérange. Je ne vais pas les nommer, mais nous, notre combat, c'est de faire connaître ce drame qui se vit ici. Si on ne sait pas ce qui se passe, ça veut dire quoi ? C'est quoi les conséquences ? Ça veut dire que c'est les populations qui sont abandonnées, ça veut dire que c'est une génération qui est sacrifiée. Ça veut dire qu'il y a des gens qui meurent en silence, il y a des femmes qui sont obligées de se prostituer. S'il n'y a pas une prise de conscience, s'il n'y a pas une mobilisation de l'opinion nationale, internationale, s'il n'y a pas des ONG qui s'engagent pour venir en aide à ces populations, il y a énormément de risques. Au sud de Yamba, la ville de Louteté. Ici, les déplacés sont encore plus nombreux, presque 2000, mais comme invisibles, les autorités n'ont pas souhaité qu'ils soient regroupés sur un site. Instruction a été donnée au chef de quartier de les placer dans des familles d'accueil souvent démunies. Augustine est veuve, malade. Cette quincagénaire héberge 17 personnes depuis septembre dernier. Elle n'a reçu aucune assistance. Moi, je suis abandonnée de moi-même, avec mes sinistrés, je suis abandonnée, personne ne me rend visible, donc c'est grave. Personne ne dit qu'hôp, même quelque chose à manger, même quelque chose à couvrir, même quelque chose, quand on m'a été là pour faire dormir, même la naque, rien. C'est moi-même. Mais j'ai besoin de l'aide. De l'autre côté de la rue, deux wagons silos rouillés, abandonnés depuis 20 ans, depuis la dernière guerre, et devant la maison, une assiette, avec l'unique denrée du jour, un petit morceau de manioc, déjà bien entamé. Regarde, le bout de manioc, on partage sur mon petit à petit, nous tous. Venez ici, venez voir ici. Je vais moustiquer, restez, regarde, tous les moustiques, même si nous dormons, les moustiques nous piquent ici. Parce qu'il y a un trou, pourquoi ? Oui, mais il n'y a pas de l'argent pour changer, nous sommes tous malades. Oui, mais il n'y a pas de l'argent pour aller à l'hôpital là-bas. Donc nous vivons seulement comme ça. Malgré cette détresse généralisée, la maire de l'UTT, Odile Kinzenze, prend la défense du gouvernement et souligne les quelques distributions de vivres et de matériel effectués. Mais en fin de compte, ils ne sont pas abandonnés, parce qu'à tout moment, ils sont assistés. Bon, bien sûr, l'assistante, ce n'est pas tous les jours qu'on leur donne à manger. C'est peut-être ça. Mais dans les familles d'accueil, ils se débrouillent pour pouvoir survivre. Bon, des petits problèmes ne manquent pas. Par exemple, ici, à l'UTT, vous savez que nous avons un problème d'eau. Alors, partout où ils sont, le problème là, je suppose. Bon, le problème des maladies, par exemple les maladies qui peuvent survenir. Mais au niveau de notre hôpital également, le gouvernement avait mis en place une équipe pour pouvoir recevoir ces déplacés-là. Et il y avait un don de médicaments qui avait été déposé là-bas pour aider ces déplacés-là. Albert Saïa dirige l'hôpital de l'UTT. Un hôpital qui a vu ses crédits de fonctionnement gelés à cause de la crise économique. Avec son équipe, il a dû faire face. Très, très dur, on était débrouillé. Beaucoup de militaires avec des balles dans les jambes et les civils aussi. Les civils avec des balles ? Oui, il y en avait aussi. Il y avait des civils aussi avec des balles, jusque dans la poitrine. Les enfants, vous voyez, des enfants de 3 à 4 ans qui sont touchés et tout ça. Et on n'avait plus les médicaments ici aussi. Donc ça a été vraiment dur. Les enfants ne sont pas épargnés. L'UNICEF a déjà recensé 200 cas de malnutrie aiguë. La plupart ne va pas à l'école et certains souffrent de traumatismes. Qu'est-ce que je fais ? Je danse ! Ici, sous une tente depuis le mois de février, l'UNICEF et l'association Amis des Enfants accueillent plusieurs heures par jour des petits âgés de 2 à 5 ans pour les aider à surmonter les séquelles des combats qu'ils ont fui. Ursula Nsona est leur animatrice. C'est surtout effacer les images-là qu'ils ont vécu là-bas dans le pool. Ils ont vu beaucoup de choses. C'est quoi ces images ? Qu'est-ce qu'ils ont vécu ? C'est une histoire de guerre, en quelque sorte. Quand je leur demande de dessiner, tu vois, il y a des enfants qui sont tentés de dessiner les hélicoptères. Il y a des enfants qui dessinent les armes des militaires. Et quand je pose la question, mais toi, pourquoi tu as dessiné ça ? L'enfant me répond, non, ma maîtresse. Quand nous étions pendant la guerre, je voyais les hélicoptères. Mais toi, pourquoi tu as dessiné l'arme de guerre ? J'ai dit, non, la maîtresse. J'ai dessiné ceci parce que chez nous, au village, je voyais les militaires porter les armes. Tu vois, ce sont des enfants traumatisés. Même là, notre superviseur principal nous a demandé de clôturer pour que les militaires ne perçent pas notre établissement. Là, vraiment, nous n'acceptons qu'un militaire puisse rentrer à l'ancêtre de notre concession scolaire. S'il règne un certain flou sur la nature de cette guerre qui se déroule à quelques kilomètres dans le pool, les témoignages des enfants ne laissent aucun doute sur l'ampleur des violences qui se poursuivent par endroit à huis clos. Actuellement, plusieurs districts du pool restent totalement inaccessibles aux humanitaires. On ignore le nombre de personnes qui y vivent, sans possibilité de sortir. Alain-Robert Moukouri dirige la Caritas Congo et il redoute le pire. Nous savons seulement qu'il y a des personnes qui étaient dans les forêts, il y a d'autres qui sont dans des localités où il y a comme un quadrillage de part et d'autre. Ces populations sont prises en éto. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui meurent faute d'assistance ? Mais quelle est la conséquence dans ce genre de situation ? La situation est très critique. On a enregistré des cas de malnutri sévère. Une trentaine de personnes a pu être retirées des localités de Kibosé. Il y en a d'autres encore. Donc, c'est vraiment inquiétant. Qu'est-ce qui se passe dans ce village ? Nous n'avons qu'une idée. C'est ça la grande question. Donc, le risque que les personnes soient anéanties est très élevé. C'est pour cela qu'on encourage vite le couloir humanitaire, au moins pour faciliter l'accès aux populations sans assistance ou pour permettre à ces populations de sortir de ces localités en éto. Depuis le tournage de ce reportage, les combats ont continué, faisant grossir encore le flot des réfugiés. A Yamba, un jeune enfant est décédé sur le site et une épidémie de varicelles s'est déclarée. Caritas continue son combat pour lever des fonds et attirer l'attention du monde sur cette région oubliée du Congo, alors qu'aucune solution, ni politique, ni militaire, ne semble se dessiner. Le poule, une crise humanitaire oubliée au Congo-Brasaville. Un grand reportage de Florence Maurice, réalisation Sandrine Straram. Prochain volet de notre série, jeudi 25 mai, avec un nouveau grand reportage intitulé Le poule, les dessous d'une crise qui s'enlise. A Yamba, très bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021